Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur actions, forex et indices. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette mise à jour quotidienne de l'indice parisien. L'analyse actions du jour a déjà été publiée, il s'agit de Valneva qui s'adjuge près de 20% en une séance. Alors le coin des fondamentaux, il est plutôt vide ce coin des fondamentaux avec un attentisme général puisqu'on attend que les conclusions de l'eurogroupe sortent, la réunion vient juste d'être entamée. Certains sont très 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 sceptiques sur une issue quelle qu'elle soit immédiate, le bras de fer devrait continuer. Et étant donné que les marchés US étaient fermés aujourd'hui pour cause de President's Day, eh bien on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Alors du côté du graphe, eh bien voilà ce que l'on a. Tout d'abord, regardez l'attentisme qui prévaut aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un inside bar. Alors inside bar, ça va être le tuto du jour. Ce n'est pas très intéressant pour les analyses techniques puisque ça témoigne simplement d'une réduction de volatilité et d'incertitude, mais beaucoup de traders utilisent l'inside bar. Alors ça ressemble à ça, vous allez avoir une grande bougie, ou même une petite bougie en fait, et la deuxième bougie va avoir ceci de particulier, qu'elle va être incluse dans les marges de variation de la première bougie. Alors là par contre les mèches comptent, ce n'est pas comme un rami où on dit que seul le corps compte. Alors toutes les combinaisons de couleurs sont possibles, vert, vert, rouge, 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 vert, etc. C'est simplement l'amplitude de cotation qui importe et la deuxième bougie est complètement incluse dans les bornes de la première. Et comme je l'ai dit, c'est un signe d'incertitude, de réduction de la volatilité, puisque finalement le range de cotation est plus faible que sur la bougie précédente. Et certains utilisent ça comme un système de trading assez basique et qui consiste finalement à acheter ou à vendre dès que la bougie numéro 3 dépasse les bornes de la bougie numéro 2. Clairement regardez ici, voici la bougie 1, voici la bougie 2, l'inside bar, l'inside D. Et dès que l'on se rend compte que sur la séance suivante, on casse par le haut, on achète. Et si on casse par le bas, on spécule à la baisse. Regardez un autre exemple ici, première barre, deuxième barre. Ça ne ressemble à rien si ce n'est des écarts de marge de variation. Regardez là, on a coté sur toute cette marge-là. Sur la deuxième bougie, on a coté sur une marge plus faible que sur la première. Donc dès qu'on a une sortie d'un côté ou de l'autre de la bougie numéro 2, on achète ou on vend selon la direction. Donc là, clairement, il s'agissait d'acheter. Un autre exemple ici, barre 1, barre 2. Dès qu'on dépasse le plus bas de la bougie 2, on spécule à la baisse. Bon, je ne vous encourage pas nécessairement à utiliser ce système. Il faut savoir qu'il existe, c'est assez intéressant et assez basique. Revenons donc à notre graphe. Donc vous voyez, bougie 1, bougie 2. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit le principe du changement de polarité sur lequel j'ai déjà pas mal, ce qu'on a déjà rencontré à plusieurs reprises. Regardez ça. C'était notre feu, notre haut de figure d'élargissement ascendante. Et on avait ici donc une résistance qui avait préservé contre une hausse des cours. Ici, ici. Et on sait qu'une fois que c'est cassé, comme ça a été le cas sur cette bougie, il y a un changement de polarité. Et ce qui était résistance devient support. Et regardez comme l'oblique, maintenant, a été attaqué par deux fois et qu'elle a bien joué son rôle de support. Je n'ai pas super bien tracé. Je l'ai fait un peu à la hache, mais voilà ce que ça donne. Alors, il faut... Bon, pour demain, moi, j'envisage encore une fois un test de cette oblique. Je pense que les baissiers vont tenter d'accroître leur avantage pour justement aller pousser les haussiers dans le retranchement. Mais, bon, globalement, on a déjà parlé à moult reprises. La tendance est haussière au-delà du très, très court terme. Les indicateurs techniques plaident dans ce sens. Alors, regardez la faiblesse des volumes aujourd'hui. C'est à cause du jour férié aux États-Unis. Donc, ce n'est pas très, très révélateur. J'aimerais qu'on fasse attention au Trix. Le Trix, il croit son signal à la baisse. Ça, généralement, ce n'est pas bon du tout. Alors, il y a des précédents. Lorsque le Trix croise à la baisse ici, regardez la belle baisse qu'on a eue sur le CAC. Ce n'est pas toujours vrai. Là, par exemple, on a eu une baisse, certes, mais assez limitée. Mais, en tout cas, ce n'est jamais très, très bon quand le Trix croise son signal. Faites attention, ça risque de se produire dès demain. J'aimerais également parler un petit peu du MACD. Ça, ce n'est pas bon non plus. Malgré la tentative désespérée d'aujourd'hui, on n'a pas réussi à passer au-dessus du signal. Donc, on se maintient en dessous du signal. Ça aussi, c'est rarement bon. Regardez, on se met dans des situations quand même assez difficiles puisque derrière, dans plus d'un cas sur deux, on baisse. Donc, ça, c'est une situation qui n'est également pas très flatteuse. Et le stochastique, heureusement, lui, il est un petit peu à contre-temps puisqu'il est en zone de surachat. Je vous rappelle que quand le stochastique est en zone de surachat, normalement, au regard de cet indicateur spécifique-là, on n'est pas censé spéculer à la baisse. Quant au momentum, toujours cette divergence baissière ici qui fait peser un petit peu de suspicion sur les cours puisqu'on n'a pas fait de plus haut sur le momentum, alors qu'on a fait des plus hauts sur les cours. Donc, pour faire simple et pour récapituler, c'est toujours aussi contradictoire. Les indicateurs de tendance sont haussiers, mais les outils de très, très, très court terme incitent toujours à la prudence. C'est pour ça que je pense que les baissiers, demain, vont aller provoquer les haussiers sur cette ligne de front, une fois de plus, pour ne pas la casser. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite de bons trades. On m'a demandé pourquoi ça a changé de nom. Je vous ai dit, en fait, la dernière fois, Laginspan, Chiku, Chinku, c'est trois mêmes noms pour la même courbe. Donc, ne vous laissez pas intimider par le changement de nom, on parle bien de la même chose. Voilà, donc je disais bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !